Alors maintenant, on est en train de dire qu'il n'y a pas le Ba'al-Din, on peut recevoir des témoins. Pourtant on avait dit le contraire avant, on va me rappeler qu'un Catan c'est comme si qu'il n'était pas là. Il a réfléchi sur cet enseignement qu'il a dit. On a le droit de recevoir des dîmes, même s'il n'y a pas le Ba'al-Din. Imaginez-vous, Réhouven il accuse Shimon. Écoutez bien, Réhouven il accuse Shimon. Et maintenant qu'il accuse Shimon, Réhouven il accuse Shimon. Et maintenant Shimon n'est pas là. Est-ce qu'on a le droit de recevoir les témoins de Réhouven ou pas ? Alors que Shimon n'est pas là pour se défendre. Réhouven il envoie. Alors on te dit, on a le droit. Alors c'est très bizarre. Si il n'y a pas Réhouven, Réhouven il s'est étonné, il a réfléchi. Il a demandé Est-ce qu'on va recevoir des témoins alors que le Ba'al-Din, l'accusé n'est pas là ? Qu'il voulait éminer Réhouven aussi, il dit non, parce qu'il a reçu Réhouven aussi, cet enseignement avait été de Réhouven, il était malade. Le Ba'al-Din il ne peut pas venir au tribunal parce qu'il est malade. Oh, Edi, oh, Edav, Hroline. Ou ses témoins sont malades. Oh, Shayou, Edav, M'Bakshi, V'lelech, M'idatayami. Vous voulez partir en Guadeloupe maintenant ? V'échal Khoulou, Véloba. Et on lui a dit de venir au Dintoura, il n'est pas venu. Ah, tu n'es pas venu ? Là, on est Mekabel, les Edim. Déjà, ils ont du mal à venir. Et si en plus d'autres, on le convoque en Dintoura, mais c'est plus que ça, on les met carrément en Idole. On ne veut pas accepter le Dintoura, on te met en Idole. C'est l'actualité aujourd'hui ? Bien sûr, normalement ça va être comme ça. En Israël, quelqu'un, il n'y a pas en Dintoura. Il prend Amar Aviouda, Amar Shmuel. Mais Kablim Idim, Shélo Bifne, Baal-Din. Amar Maroukva, les Didi Mifarchéne, minez des Shmuel. Quand Shmuel, il a dit ça à moi, on m'a expliqué. Kégon, des Patroules et Bédine. Ils ont commencé, en fait, à faire le Dintoura. Et on lui a dit, viens maintenant au tribunal. Véloate, il n'est pas venu. Alors là, on reçoit les témoins. Aval, l'eau, Patroule et Bédine. Mais si on n'a pas commencé, il m'a dit Amar, il peut dire, Anna, les Bédine Gadol, Aslina. Moi, je veux aller dans un grand Bédine. Alors, ce n'est pas d'Afka, le Bédine Gadol Berushalaïm. Les Mifarchéne, ils expliquent qu'il peut leur dire, désolé, il faut savoir. On va toujours d'après le Nidba. On va toujours d'après le Nidba. Ça veut dire, quand quelqu'un... Non, le demander, je tiens. Moi, je veux t'attaquer en Dintoura. Toi, tu as le droit de dire, ok, je ne veux pas aller dans ce Bédine, je vais aller dans l'autre Bédine. C'est la personne qui se fait attaquer, qui peut choisir quel Bédine. Donc, à partir du moment où, lui, ils l'ont convoqué, il n'a pas répondu. Si on n'a jamais commencé le Dintoura, il n'y a rien, pourquoi ? Parce qu'il peut très bien dire, moi, je ne veux pas aller dans votre Bédine, vous ne m'intéressez pas. Il ressort une convocation de Bédine. Il peut ne pas y aller. Bien sûr, on leur envoie un courrier et leur dire, voilà, moi, je suis désolé, je ne veux pas aller dans ce Bédine. Alors, même quand on a commencé le Dintoura, il peut très bien dire, je ne veux pas aller dans votre Bédine. Il a reçu un disque. Il a un PSAC du Bédine à Gadol qu'ils lui ont dit, on veut, en fait, jugez-vous le cas. Là, il n'a pas le choix. Si le Bédine à Gadol a jugé... En tout cas, forcément, un Bédine qui se trouve en Israël, c'est ça ? Ouais, ouais. Ils me disent, mais c'est là le cas. Moi, je veux un Bédine meilleur. Je peux dire, je préfère ce Bédine-là. C'est à sa guise. Il n'est pas obligé d'accepter. On vous attaque en Dintoura, vous pouvez dire, moi, je veux aller à Lyon, je veux aller à Paris, je ne veux pas... Il est comme Dieu. Ouais. Si, il est d'accord d'aller à Marseille, il est Matov. Mais il peut choisir, lui, le Bédine. Non, toi, tu attaques, tu es obligé de suivre. Maintenant, on va parler du Nalaam. Mais comment on est Mekayim Ashtar ? On a un contrat. Il y a deux témoins. Maintenant, moi, je veux authentifier le Ashtar. Comme ça, je peux encaisser avec. Alors, j'amène les deux témoins qui ont signé. Je leur dis, voilà, vous reconnaissez votre signature. Il n'y a pas de problème. On peut être Mekayim Ashtar au Bédine, mais même s'il n'y a pas le Bahal-Dine, ça veut dire que Reuven a emprunté de l'argent à Shimon. Shimon, maintenant, lui, il voit que Reuven, il ne veut pas rendre l'argent à Reuven. Qu'est-ce qu'il fait, Shimon ? Il va au Bédine, il dit, voilà, voilà le contrat, voilà l'édime. Même si Reuven n'est pas présent. C'est vrai, c'est deux choses différentes. Pourtant, la camarade dit, c'est vrai, dans le sens de dette, c'est la reconnaissance du Shtar. Le problème, c'est qu'il n'est pas là, lui, pour reconnaître. Et en plus, d'accord, d'accord. Ça, c'est d'après-ra. Ça, c'est d'après-ra. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être, mais quand même le Shtar, d'authentifier le Shtar, si c'est pas devant le Baal-Din. Je vais t'expliquer, c'est quoi ? La raison de Rabbi Yochanan. Lui, il apprend ça de Shora Mouad. Vous vous rappelez, c'est quoi un Shora Mouad ? C'est un taureau qui est encorné trois fois. Et il y a marqué là-bas, qu'il doit être averti par les propriétaires. Il y a marqué, Et ils n'ont pas surveillé. On ne peut pas le rendre Mouad si le propriétaire n'est pas là. Il dit de la même façon, chaque chose. Il faut le propriétaire présent. Là, c'est quoi ? On a le droit d'authentifier. Même si, imaginez-vous, lui, il crie et il dit que c'est mesouillard. Il dit, c'est un faux Shtar, c'est pas vrai. Il y a marqué. Par contre, l'emprunteur, il dit, il n'y a que tous les hymnas. Donnez-moi du temps. Donnez-moi du temps. Pour que je puisse encaisser de l'argent. Ademaité na saade, jusqu'à que je... C'est-à-dire, non, pas que je... Donnez-moi du temps pour que je puisse amener des témoins qui vont témoigner que c'est un faux Shtar. Ademaité na saade. Oumarele les Shtara, et donc ça va être mécalqué le Shtar, ça va endommager le Shtar, parce que lui, il dit, c'est un faux Shtar. Naksinane, on va lui donner du temps. Il a-té, a-té. S'il vient, il vient. Il a-té, mais s'il vient pas, par contre. D'accord ? Alors, Natrinane, Bet et Bet. On va attendre. Lundi, jeudi, lundi. C'est le moment où le Bédine est siégé, ouais. D'accord, la taise sera. Lundi et jeudi. Il a-té, si à ses trois dates, en fait, il est pas venu. Kadvina me tira, il avait... On va écrire un Shtar sur lui. D'accord ? Que cet homme-là, c'est un Shtar de Nidouille. On va le mettre en quarantaine. Cet homme-là, il ne paye pas ses dettes. C'est-à-dire que Lové Véno Méchalem Rachaou. Celui qui emprunte et qui ne rembourse pas ses dettes, s'appelle Rachaou. Donc, on le met en Nidouille. D'accord ? Tish'in Yomé. Et on attend après, avec ce Shtar-là, on attend Tish'in Yomé. On attend 90 jours. Alors la Gamara, elle explique. Pourquoi on attend 90 jours avant de le mettre en Khérem ? Pourquoi on le met 90 jours avant qu'il rembourse ? Pourquoi on lui laisse cette date de 90 jours ? La Gamara, elle dit le premier mois, Tlatin Kamae, les 30 premiers jours. On ne va pas descendre dans ses biens. On va attendre. Pourquoi ? Peut-être que lui, maintenant, il est en train d'emprunter de l'argent pour rembourser, pour donner. Donc, on va juger les caves Zerhout. D'ailleurs, je vous ai dit à Botaï, si vous jugez les caves Zerhout, les gens, ça veut dire que là-haut, on vous juge les caves Zerhout. Si quelqu'un, alors allez-nous, il juge mal, c'est-à-dire que là-haut, on le juge les caves Zerhout. Il faut savoir. Et quand on juge Emmet, c'est quoi ? Emmet, c'est on juge les caves Zerhout. C'est Emmet. Mais pas, on trouve, on dit, ah, tu as vu, il fait ça, on fait des scénarios et Simon Spielberg. Oui, oui, oui. J'espère que ça a vu. Circonstance atténuante, peut-être qu'il a ça. Voilà. Donc, vous voyez, les 30 premiers jours, on dit, peut-être il se fatigue. On attend. Il n'est pas venu au bout de 30 jours. Emmet, il est 60 jours aussi. On va pas saisir ses biens. Peut-être qu'en vérité, il n'a pas trouvé quelqu'un. Alors, il se fatigue à vendre ses biens pour trouver l'argent. Les 30 derniers jours aussi. On va pas prendre ses biens. Pourquoi ? Peut-être qu'en vérité, il a trouvé un acheteur. Mais cet acheteur, il trouve pas encore l'argent. Vous savez, ça prend du temps à vendre, à acheter, à vendre, à acheter. D'accord ? Maintenant, l'OAT, il n'est pas venu au bout de 90 jours. Cap Vinal à Darkheta à l'Israël. Là, on écrit un chtar où il y a une saisie, que lui, il peut aller maintenant chez l'emprunteur et lui saisir. C'est bien. La camarade dit, venez mille. C'est pas sûr, ça ? C'est quand qu'on dit ? Il me doit de l'argent. J'ai fait la procédure. J'ai attendu 90 jours. Au bout de 90 jours, tu ne me payes pas ma dette. Là, le bêtis, il me fait un chtar. Je veux bien et je veux s'hésiter bien. On a le droit. On attend 90 jours là-bas. On t'a dit 90 jours. On t'a dit 10 ans. Tu as le temps de trouver la somme. Tu as la haza, tiens ou pas ? Est-ce que moi, quelqu'un d'autre, il y a une créance envers en chair ? En Israël, il y a Otsa ala foal. En France, il n'y a pas. Il y a quoi de quoi ? En Israël, c'est ce qu'on appelle Otsa ala foal. Otsa ala foal, en fait, c'est des huissiers. Ça veut dire qu'un bédine, quand il est possède en Israël, que tu dois de l'argent. Un bédine religieux, un bédine de la Rabanoute. Ils ont décrété que tu dois de l'argent. C'est une vraie créance. Et donc, il y a des huissiers, il y a Otsa ala foal. Ils viennent chez toi et te saisissent si t'es bien. Ici, en Israël, c'est comme ça. En France, non. On n'a pas ce pouvoir-là. Mais en Israël, un psaque d'un bédine, c'est un corps de loi. C'est comme un tribunal. Ils ont la même sable route. C'est des vrais juges. Ça veut dire bébête. C'est beau que le dîn Torah, il est vraiment fait. Les gètes qui sont en Israël, qui ne sont pas en Israël, qui sont là en France. Vous savez ça ? J'espère. J'espère bien. Non, non, mais ça va l'avant de France, niveau français. Allo, coucou. Coucou, je suis passé par là. Je vous ai dit que ça marche en français. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Parce qu'il a fait le gâteau d'Israël. Stop, 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 stop. Un motel. Ma question, c'était, est-ce que moi, si j'ai un schtaf, je peux très bien demander à l'infrance, même si le défendeur n'est pas là ? Oui, tu peux déposer ça. Mais maintenant, il prend un dîn Torah. Est-ce qu'il y a besoin ? Il y a deux choses. Tu es un schtaf de créance. Le schtaf de créance, tu l'as authentifié. Tu vas au bédine. Le bédine, convence la personne. On lui donne 90 jours. Soit elle veut emprunter une somme pour rembourser. Soit elle est occupée avant d'être pas d'acheteur. Soit elle a trouvé de l'acheteur. Il n'a pas encore l'argent. Au bout de 90 jours, normalement, tu as réglé ton histoire. Au bout de trois mois. Si au bout de trois mois, il n'y a pas. Là, le bédine, il te fait un schtaf. Et en Israël, il y a ce qu'on appelle Otsa la poêle. Otsa la poêle, ils viennent et ils saisissent les biens. Ils disent que quelqu'un n'a pas une couverture. Tu n'as pas le droit de prendre la couverture pour... Là, c'est autre chose. Là, c'est quelqu'un. Là, c'est un cas. C'est un ani. Et il t'a emprunté d'argent, il y a un machcon. Alors il te dit, bon, ça on parle de l'ani. On parle de quelqu'un maintenant. Sache une chose. Ceux qui négocient les prix, ceux qui ne veulent pas payer un prêt, ne sachez pas des gens pauvres. Parce qu'un pauvre, d'abord, quand il va acheter, il est pauvre. Donc il se sent inférieur. Il veut payer tout de suite. Il ne veut pas que tu le prennes pour un pauvre. Un riche, il s'en fout. Donc il va négocier. Parce que lui, il n'a pas de complexe négocier. Le pauvre, quand il négocie, il montre qu'il est pauvre. Genre, je n'ai pas d'argent. Il n'a pas envie de montrer qu'il n'a pas d'argent. Donc il paye cash en général, il ne négocie pas. Ceux qui négocient, ceux qui ont l'argent. Et ceux qui ne rendent pas l'argent, les prêts, en général, ce ne sont pas des pauvres. C'est des gens qui sont riches, mais qui ne veulent pas tout de suite payer. En général, ceux qui ne payent pas le prêt, parce qu'un pauvre, il va se débrouiller. Il va repreunter ailleurs. Hein, riche, ça va, j'ai le temps. Je ne paye pas tout de suite. Je n'ai pas envie de payer. Allez, attaquez-moi. Faites des trucs. Je n'ai pas envie de payer. Un pauvre, il a peur. J'ai un truc. J'ai une dette. Vite, il faut que je paye. Ce n'est pas du tout le même. C'est des directeurs d'école qui m'ont dit. Ils m'ont dit, en général, les pauvres, ils ne te demandent rien. Ils viennent, ils te payent. Ici, il y a une bourse. Il y a une bourse, il n'y a pas. C'est des gens qui ont d'argent qui viennent. Non, c'est cher. Et je ne veux pas. Et je veux payer mon cher. En général. Quelqu'un qui négocie l'argent. C'est un peu... Et assaisir sur les biens, c'est sur les biens. C'est sur aussi bien les biens. Alors, on va voir, justement. On va voir. On va voir. Vingt années, mille. Vingt années, mille. Non, je te dis, la réalité, elle est comme ça. Quand tu as de l'argent, tu négocies. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne négocies pas. Parce que quand tu négocies et que tu n'as pas d'argent, tu parles à la pauvreté et tu n'as pas envie de montrer que tu es pauvre. Et quand tu es riche, tu ne veux pas négocier aussi ? Non. Quand tu es pauvre, tu ne veux pas négocier. Ça te rabaisse. Ça te rabaisse. Quand tu es riche, tu ne t'en fous. Tu ne te sens pas rabaissé. Tu ne te sens pas rabaissé. Tu ne te négocié ? Il n'y a pas de complexe. Moi, je négocie. En général, je te promets. Les clients, en général, qui ne te négocient pas, qui ne te négocient, c'est les gens riches. Ils ont. Ils ont, ils veulent plus. Et donc, ils ne veulent pas rien de te donner. Tu n'as pas beaucoup de temps. 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 Il n'y a que les pauvres qui viennent chez toi. Oui, mais c'est vrai. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous connaissez l'expression, on paye content. Il est content. Alors, après, lui, c'était un spécialiste de la postige. Donc, il connaît ça. Ce n'est pas de bon cœur, madame. Je ne veux pas de votre argent. Ce n'est pas de bon cœur. Van Emile. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais. C'est pour ça que je te dis ça. Van Emile de Amar Atina. Il a dit, je vais venir payer. Aval. Amar Lo Atina. Il a dit, non. Je ne pense pas payer. Le Altar, quête vilain. Tout de suite, on l'écrit. Si maintenant, il va au tribunal, il dit, je ne paierai pas. OK. Tout de suite, on écrit un shtar. Le Altar, quête vilain. Pareil. Si quelqu'un, il vous a confié un objet, il ne veut pas le rendre. Celui-là, tout de suite, on va. On fait autre ça à la fois. Là, on parle d'un prêt. La camarade, elle dit, mais quête vilain. Et quand on écrit ce contrat-là des huissiers, on parle sur les terrains. On parle sur les biens mobiliers. Pourquoi ? Vous savez pourquoi, Baudaï ? On n'écrit pas sur les biens mobiliers. Parce que, regardez bien. Imaginez-vous, le type, c'est un escroc. Il ne lui a jamais prêté de l'argent. Il dit, il va dépenser tout l'argent. Il va aller. Il a été levé quand mesquelles l'emprunteur, il va venir. Il va montrer les témoins que c'est un pro shtar. On m'a arrêté les shtara. L'hommage karmide l'Hemikwé. Il ne va rien trouver pour encaisser. Donc, il aura perdu l'argent. Il s'est fait arnaquer. Nous, on veut éviter l'arnaque. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il vient, il dit, tu dois de l'argent. Autre dit, non, c'est faux. Ok, j'ai des témoins maintenant. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a des témoins et des témoins. D'accord ? Alors, on ne fait une créance. On ne le start que sur un terrain. Pourquoi ? Parce que s'il a menti, demain, moi, je peux récupérer mon terrain. Mais sur les biens mobiliers, il va les dépenser. Et après, moi, qu'est-ce que je vais chercher maintenant chez lui ? Non, je me suis fait rouler. Comment je récupère mon argent ? Veillez, Hitler, Mekarke, l'est malvé. Par contre, si le prêteur, le soi-disant prêteur, on ne sait pas s'il est vrai ou faux, le soi-disant prêteur, il a des terrains, ça, il n'y a pas de problème. Cadvinan. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, il pourra toujours récupérer. La camarade de Véloï. Et non, ce n'est pas vrai. Même si le prêteur, il a des terrains, le prêteur ne se servira pas des biens mobiliers de l'emprunteur. Pourquoi ? Parce qu'on a une crainte, même s'il a des terrains. Donc, tu vas dire, qu'est-ce qui risque finalement ? Il va récupérer sa créance dans les terrains du prêteur. Mais peut-être les terrains, ils vont devenir bourgs. Parce que c'est un bourg à maraite. Il ne va plus rien sortir, il ne sort plus de fruits, il ne sort plus rien. Peut-être son terrain, il va pourrir. Et donc, il ne pourra pas récupérer son argent qui s'est fait léser. Voilà. Donc, c'est pour cela que, encore une fois, on écrit un chtar. Pas pour aller saisir les biens que s'il a des terrains. Pas s'il a des biens mobiliers. S'il a des biens mobiliers, on attend. Mais là, on vient de dire que les terrains, même les terrains immobiliers, on craint qu'il va remmener les terrains de Wendour. Pas mes terrains à moi, les terrains à lui. C'est-à-dire, à un moment, la camarade a dit, mais quel est le problème ? Si l'emprunteur, si le prêteur, il a des terrains qui se servent des biens mobiliers, et si c'est un escroc, moi, je récupère ces terrains à lui. Il te dit non. Oui, mais il te dit non, parce que ces terrains à lui, tu ne les connais pas. Peut-être que ce sont des terrains pourris, en fait. Et quand tu vas arriver, il est pourri le terrain. Alors que tes terrains, on les connaît. Donc, si toi, tu as un terrain, on écrit. Si tu n'as pas de terrain, on n'écrit pas. Mais on ne se servira pas des biens mobiliers. À part si tu as des terrains, et on prendra les terrains, mais pas les biens mobiliers. La camarade, il y a qu'il y a d'accord. Et quand on écrit ce fameux contrat... Pourquoi on prend les terrains et pas les mobiliers ? Parce que les terrains, ça ne peut pas bouger. Voilà. Il faut le préciser. Parce qu'on peut en diriger une voiture. Voilà. Le mec a des serres. Le mec a des serres. On appelle ça de nouveau. Le mec a des serres. C'est bon à moi, c'est là. C'est des biens immobiliers. On s'avoue. Mais le problème, c'est que si il les prend, et que c'est un escroc... Moi, quand je vais revenir maintenant pour récupérer mes biens, il va me dire... Mais moi, je ne les ai plus. Comment je fais maintenant, moi ? Comment je fais ? Donc je me suis fait escroquer. Le mec, il ne veut surtout pas qu'une personne soit lésée. Une personne innocente soit lésée. Donc pour ça, on met des précautions. On dit, si lui, il a menti, comment l'autre, il va faire pour récupérer son argent ? Parce que l'autre, il crie, il dit, c'est un menteur, c'est un menteur, c'est un menteur. Après, bien sûr, on juge toujours. Regardez, il y avait un rave. Il y avait un rave très khaham, le mari de Diskin. Il y a quelqu'un, il est venu, il a dit, voilà, à Guadarab, cet homme-là, je lui ai confié 300 000 euros. Et lui, il me dit qu'il n'a jamais... il ne connaît pas cet argent. Il dit, c'est un menteur, il est religieux, c'est un menteur. Le mari de Diskin, il a appelé la personne et il a dit, t'as vu, il dit que tu lui as pris 300 000 euros. Il dit, mais je ne le connais même pas cet homme, il est fou, c'est fou. Il dit, bon, regarde, tu sais quoi, il est d'accord, il te laisse tranquille si tu lui donnes 5 000. Il dit, mais rave, je ne comprends pas, il a dit, t'as vu 5 000, il te laisse tranquille. Il dit, bon, ça va, il revient, il dit non, il veut 15 000 maintenant. Eh, vous avez vu, ça augmente, ça augmente. Ça va, regarde, il te laisse tranquille, 15 000 te laisse tranquille. Il a dit, bon, ça va, les 15 000, ça va. Il a dit, attends, attends, je ne comprends pas. Il y a un mois, je suis venu voir, Nassad Kala, Nkala, elle a besoin de 15 000 euros pour se marier. Il m'a dit, je n'ai pas d'argent. Lui, il vient, il te vole, tu dis que c'est un voleur, il veut te voler 300 000 euros. Et tu es prêt à lui donner 15 000 euros, c'est pas attrapé et tu lui dois les 300 000. Tu comprenais ça ? Bien sûr, là, c'est des lois. Après, les Dayanines, ils ont la Chokma, il y en a un courroir à Kodej. Mais ils ne vont pas, ce n'est pas des bleus. Ce n'est pas des gens qui vont venir dire, voilà, ne t'inquiète pas. Il les a roulés, il lui a dit, attends, tu veux lui donner 15 000 à quelqu'un qui te traite de voleur, tu lui donnes 15 000 euros. Et il cala, tu ne veux pas lui donner 15 000 euros. Il est gentil, le type, il donne 15 000 comme ça. Tu dois 300 000, non, je ne te dois rien, bon, donne-moi 15 000. Tiens, je te donne 15 000. Mais comment tu lui donnes 15 000 ? Il n'est pas gentil, il est malin, il donne 15 000 pour 300 000. Oui, d'accord, donc l'autre, il lui a dit, tu es un abruti. Il a donné une Ascama, comme quoi il doit 300 000. Exactement. Il a signé son arrivée. Exactement. Et le rap, il a été malin, il a dit, bon, regarde, après, il te laisse tranquille, regarde, tu seras tranquille, tu seras... Bon, allez, ça va, les 15 000. Et là, il faut se méfier des rames malins. Mais il faut toujours la faire. Non, mais quelqu'un, il m'accuse à tort, mais imagine-toi. Non, 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 Mickaël, là, tu parles en théorie. Maintenant, moi, je te dis, c'est toi, maintenant. Quelqu'un, il vient et tu lui dois 300 000 euros. Toi, déjà, rien qui t'a accusé que tu lui dois 300 000 euros, déjà, tu as l'énerve. Un euro, tu ne lui donnes pas. Un euro, tu ne peux pas lui donner, même par principe. Tu te dis, mais ça ne va pas ? Il est en train de m'escroquer, cet homme. Mais s'il se plante tous les jours devant le magasin... Mais c'est toi qui le tue, tu as envie de le tuer. C'est un voleur, le type. C'est un voleur, c'est un voleur. Tu perds la mémoire ? Tu peux couper la tête. Hein ? Pardon ? Tu ne donneras pas 15 000 euros pour moi, t'imagines ? Non, mais c'est trop facile, tiens. Imagine-toi, tout le monde y vient. Ah, tu le dois Gérard 300 000. Oui, tous les jours. Rends-moi mes 300 000. Rends-moi... Bah, tiens, 15 000. Elle est belle. Je fais ça avec tout le monde. Je fais mon alia et tout ça. Ça y est. Exactement. Tous les magasins. Tous les magasins. Il y a toutes les raquettes. Comment tu... Comment tu... Il était dans les 15 000 pas au chocolat. Tu en as vu la famille ? Tu sais ce qu'il a dit là ? Bon, ça ne m'aurait pas plu. Alors, non, c'est pas grave. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, non, ça va, ça va. Alors... Véji qu'advina. C'est bon. Tu regarderas la vidéo. Voilà, exactement. En replay. Exactement. Là, t'as raté un but magnifique. Alors, la camarade dit... Véji qu'advina. Adarta. Encore une fois. Adarketa. Comme on écrit ce fameux shtar pour récupérer l'argent. Maudina. Il faut se faire savoir à la personne que ce shtar, il est là. Il est parce qu'on ne va pas le choquer. Il est proche. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins un jour pour arriver jusqu'à chez lui. On n'a pas besoin de le faire savoir. S'il habite loin, il y a des gens qui passent par là-bas. Il a mis des moyens de transport à l'époque. Il y avait des charrettes qui passaient là-bas. Machina. On le laisse. On peut le laisser jusqu'à Trissar Yerchechata. Donc, 12 mois, un an. On va le laisser jusqu'à un an. Adéazel Veatechariata. Jusqu'à qu'on sait qu'il y a une caravane qui a pu passer là-bas. Qu'il y a des ravina comme ravina. Écoutez bien ce cas. Ravina. Il a dit à Mar Acha, Acha c'était son nom. Il lui a dit à Ravina attend un an pour après aller réclamer l'argent. Pour aller prendre l'argent. Un an. Pourquoi ? Adéazel Veatechariata mi Bechouzae. Parce que le type il habitait à Bechouzae. Il a dit qu'on ait pu le prévenir. Un an il a attendu. La Gemara elle dit que c'est pas vrai. Un homme puissant en fait. Cet homme là. La Gemara elle dit. Cet homme là. Il avait matière à d'arcataleade. L'eau avait fchar la fouke mine. Il dit cet homme là si on lui a mis un contrat qu'il peut saisir. Il aurait pris l'argent. Et même si après l'autre il aurait dit mais c'est faux. Il aurait jamais. Il y a des gens ils sont puissants. Quand ils prennent de l'argent tu peux pas leur faire sortir. Pour les gens puissants. Chacun. On va les traiter. Il a dit on attend un an. Parce que je sais que celui là. Si je lui fais le contrat maintenant. S'il prend l'argent. Je pourrais plus jamais lui sortir l'argent de sa poche. C'est fini. Il y a des gens puissants. Il y avait des gens puissants. Alors avec eux on faisait attention. On attendait un an. Au bout d'un an on dit bon maintenant tu peux récupérer l'argent. Et tant pis pour l'autre. Là on lui a laissé un an. Il aurait pu. Il aurait pu très bien. D'accord. Récupérer l'argent. La Gemara elle dit. D'accord. Mais ici. Le cas normal c'est quoi. On le laisse pas. Et là. Ça veut dire le chaliard Bédine. Il va partir. Mardi. Lata Bédine. C'est le troisième jour de la semaine. Il va arriver mercredi. Il va lui dire voilà. Il faut que tu rendes l'argent et tout. Et le jeudi. On lui fait le contrat. Et le type. Il va chercher. Il va récupérer l'argent. Un chaliard du Bédine. Quand un chaliard Bédine il vient. Il dit voilà. Je suis le chaliard du consul de l'histoire. On doit le croire comme deux témoins. Un chaliard Bédine il vient. Il dit à la personne. Voilà. Sache que le Bédine a tranché sur toi. Que tu es en Kherem. C'est ce que c'est. En Nidouille. En quarantaine. C'est ce que c'est. Je vous ferai avec le Rambam. C'est très grave. Quelqu'un qui a un Nidouille. On ne peut pas lui dire bonjour. On ne peut pas. Il nous dit bonjour. Vous ne lui répondez pas. Il ne compte pas dans le Mignane. Il vient à la synagogue. Il peut prier. Mais il ne compte pas dans le Mignane. On ne doit pas faire du commerce avec lui. Mais c'est ça. Ça filerait. Non. Si on est en Nidouille en bas. On a en Nidouille en haut. Comme ça c'est marqué. Ça existe. Mais bon. Je ne sais pas si. En Israël. Il y a des Nidouilles. Il ne montre pas la Torah. Il ne fait pas partie de la communauté. Il est là. Mais on ne doit pas s'asseoir dans les Arba Hamot. Ça veut dire. Maintenant il est au café avec Abiel. Viens. Je te paye un café. Non seulement je ne m'asseoir. Mais je ne dois pas m'asseoir à côté de lui. Arba Hamot. Tu peux prendre un Metzora. Il peut. Il peut le servir Abiel. Mais il ne devrait pas lui dire bonjour. Et tout. Voilà votre café. Tout le temps qu'il n'a pas enlevé le Nidouille. Tout le temps qu'il est en Nidouille. Tout le temps qu'il n'a pas payé sa dette. Il n'a pas. Mais c'est le but. Il ne veut pas donner le get à sa femme par exemple. Sa femme elle pleure. Elle veut son get. Non je ne donne pas. Pas de problème. Tu es en Nidouille. Il a le droit. Ça peut exister. Mais après je ne sais pas s'ils le font vraiment. Mais ça peut exister bien sûr. Nidouille. Nidouille c'est Ramon Béotère. On ne doit pas aller dans son magasin. Tu veux acheter une robe pour ta femme. Tu ne vas pas chez lui. Et monsieur vous voulez une robe. Monsieur. Je ne connais pas mon magasin. On ne le compte pas. Moi ça c'est pareil. Pareil. C'est pire. Parce que lui il est carrément. C'est encore quelqu'un qui est en Nidouille. Il va payer son truc. C'est provisoire. Il règle ce qu'il a réglé. Ça y est c'est terminé. On rentre dans la communauté. C'est un type qui est mis sur la touche. On n'a pas le droit de parler avec lui. Il n'a pas le droit de faire du business avec lui. Même il a trouvé une super affaire. Il dit voilà investi. Tu as gagné de l'argent. Je n'ai pas le droit de faire du commerce avec toi. Même il te propose la meilleure affaire du monde. Je ne peux pas. Tu es exclu. Tu n'existes plus. C'est Nidouille. C'est grave. Alors un chalier Pettin qui vient du consistant. Il dit monsieur. Ce monsieur est en Nidouille. On le croit. On le croit. Même s'il est seul. Par contre s'il vient avec un contrat de Nidouille. Il y a un shtar de Nidouille. Les pitras c'est un contrat de Nidouille. Comme quoi il est en Nidouille. Une tehouda de Nidouille. Là il faut être deux. Pourquoi ? Parce que si maintenant il sort du Nidouille. On va déchirer le contrat. Pour qu'il puisse sortir du Nidouille. Il faut déchirer le contrat. Or. Or à Nidouille il faut savoir. Que le sauf-faire qui a écrit. Il faut le payer. Donc il doit payer l'argent de ce contrat. Et après on le déchire. Donc comme il va perdre de l'argent. Il faut deux terres. Le guet on le déchire pour autre chose. C'est pas pour ça qu'on le déchire. Je me suis surposer la question. Alors déjà on le déchire parce que. A l'époque il y avait une loi. D'accord que les actes religieux. D'accord. C'était interdiction d'avoir des actes religieux. Mais en réalité c'est pas ça la raison. C'est que. Si le guet on déchire pas. Demain le mari. A l'époque. Les gens. Il va récupérer le guet. Et il va dire. Ah il y a une erreur là. Une erreur là. Une erreur là. C'est marié. D'accord. Et il va dire. Tes enfants. C'est des mamzéries. Voilà le guet. Il est pas saoul. Il est pas saoul. Et il va être mauditien à la haze. Ou alors il va trafiquer le guet. Il va le trafiquer. Il va dire. Regardez. Il était pas catcher. C'est pas la bonne date. C'est pas le truc. Imagine toi il y a marqué. Le 3 rejvan. Le mardi. 3 rejvan. Et en fait 3 rejvan c'est lundi. C'est pas mardi. Il est pas saoul le guet. Il est pas saoul. Le guet il est pas saoul. Il va le garder. Oui il le déchire. Mais donc après. Il le guère dans le dossier. Mais après c'est. Voilà. En fait ce qui va permettre la femme. C'est. Le maa c'est benzin. Ça veut dire. On a marqué. Voilà. C'est avec ça qu'elle se marie. Pas que le guet. Ce guet là que nous déchirons. On en fait quoi ? On le laisse. Comme ça dans les archives. Mais il n'y a plus utilité. Parce qu'à partir du moment où il est déchiré. Tu peux plus le prouver comme ce sont. Je suis d'accord. Mais comme ça on le déchire. Pourquoi vous le gardez dans les archives ? Non on peut le jeter. Bon après voilà. Après c'est souvenir. 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 Non. Bah c'est beddin. Il y a le beddin qui dit qu'en quoi. Nous avons bien divorcé cette dame. Avec tel et tel témoin. Guet, cachère et tout. Voilà. Mais c'est parce qu'on ne sait jamais. Et puis il récupère le guet. Et il fait un carnage avec. Il y a beaucoup de divorces. Hein ? Il y a beaucoup de divorces. Malheureusement il y a. Chez les goyim il y a. Il y a beaucoup de divorces. Il y a que des divorces. Donc c'est à une âge para après. Sur le jus. C'est pour ça qu'on a créé ce couple. Il faut essayer justement. Mais il faut savoir qu'aussi maintenant. Prenez ce fléau. Il y a. Il y a. Même chez le goyim ça existe ça maintenant. Même le crime sont d'accord avec ça. Hein ? Même chez le goyim ils ont fait des trucs comme ça. Oui bah bien sûr. Il y a tout ça. Il y a des coupes à des. Bien sûr. C'est important. Non. C'est un truc qui sert. Après ils ont une autre cheetah. Après ils ont une autre cheetah. C'est une autre chose. Donc Rabotai. Si il amène un cheetah. Et ce cheetah là en fait ça va coûter de l'argent. Donc là par contre. Il faut deux témoins. Parce que là c'est. On va dire dîner ma monote. D'accord. C'est dîner ma monote. Donc c'est pour cela que. Là il va falloir faire très attention. La gamara elle dit. Amar avina. Yavinane le zimna. Apouma de iteta. Donc si maintenant le bedin. Il amène quelqu'un. Il veut convoquer quelqu'un au bedin. Même la bouche d'une femme ça suffit. La femme elle dit. Oui j'ai. On va lui dire qu'il est convoqué. Apoumede. Chivere. Chivere c'est les témoins. Les témoins. Les voisins. Même des voisins. On lui dit. Dis à ton voisin. Dis lui. Il est convoqué en din Torah. Ça marche. On parle bien sûr. Il n'est pas dans la ville. Ah bah. Mais s'il est dans la ville. D'accord. On ne peut pas maintenant. Parce qu'en fait. Regardez. Je vous explique. A l'époque. Et même normalement. C'est comme ça. Quelqu'un. Qui est convoqué en din Torah. Qui refuse d'aller en din Torah. Il est en didouille. Comprenez. C'est grave. Vous recevez une convocation du bedin. Il vous a convoqué. Vous avez refusé. Ça veut dire. Vous n'avez pas fait cas. Vous êtes en idouille. Non. Vous êtes en quarantaine. Ah bon. Ah oui. Sinon tu imagines. Mais bah regarde. Comment ça se passe ici. Dans les lois françaises. Quelqu'un reçoit une convocation de la police. En justice. Convocation. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait. Il reçoit une convocation de la police. Il n'y va pas. C'est grave. C'est pas grave. Il y en a averti. Tu es averti. On vient nous chercher. A l'époque de la Torah. C'est pire que ça encore. Tu viens pas. Tu es en didouille. Alors si une femme l'a prévenue. Mais qu'il n'est pas dans la ville. Ça marche. Mais si elle est dans la ville. Parce que peut-être qu'elle ne lui a pas dit. La femme a dit. Comme il est dans la ville. Ça va. Je ne lui ai pas dit. Quelqu'un lui dira. On parle que cet homme-là. Il ne passe pas sur sa route. Par le Bédine. Il te dit. Non. Peut-être que cet homme-là. Il a l'habitude de passer par le Bédine. C'est sa route. Donc. Elle se dit. Peut-être qu'il est passé par la route du Bédine. Et le Bédine lui dira. Qu'il a l'habitude de venir ce jour-là. Mais si. Il n'a pas l'habitude de venir ce jour-là. Peut-être qu'il a. On a oublié de lui dire. Donc en fait. Voyez. On va quand même. On va quand même juger les caves et routes. Voyez. A chaque fois. On va essayer d'être dans les caves et routes. Mais la personne. Encore une fois. Si on l'a convoqué. Trois fois. On va voir. Et la personne n'a pas voulu. La personne allait directement en Nidouille. Donc ça ne rigolait pas à l'époque. Le Dindora. Il était. On ne rigolait pas avec ces choses-là. Amarava. Ayman. De K'tivalé Pitra. Donc on a écrit un contrat de Nidouille. Aldelo Atelédina. Parce qu'il n'est pas venu au Bédine. Aldelo Atelédina. Lomé Karinane. Tant qu'il ne vient pas au Bédine. On ne déchire pas le contrat. Ça veut dire qu'il le met en Nidouille. Aldelo Atelédina. S'il n'écoute pas. Par exemple. Le Dindora Atelédina. Lui dit. Non. Je ne suis pas d'accord avec l'autre sac. Aldelo Atelédina. Tant qu'il n'a pas écouté la sentence. On ne déchire pas non plus le guet. La Gameral dit. A partir du moment où le Dayan a fixé. Tu dois payer 100 000 euros. Et lui il a accepté. Même s'il n'a pas payé. Le fait qu'il a accepté. Alors on déchire le contrat. Et il peut retourner dans leur âme Israël. Donc là on voit l'importance rabotaille du Bédine. Le Bédine quand il est pour sec. Une chose en bas. C'est aussi la même Al-Akharo. Donc on ne s'amuse pas. Le Bédine il te convoque. Tu dois venir. Il n'y a pas. Je ne viens pas. Je n'ai pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il faut savoir. On le convoque. Il n'y a pas aujourd'hui. Comment ça se passe ? Il n'y a pas le temps. Il te dit. Non, non. Moi ça ne m'intéresse pas. Le Dayan il autorise le juif à aller chez les goyim. Mais cette personne là. Ce qu'elle fait c'est très grave. Elle entraîne en plus un Chilou Lachem. Parce qu'il faut savoir que c'est un Chilou Lachem. D'aller chez les goyim. Se faire juger. Ça montre qu'il ou que nous la Torah de Moshe Rabbeinu. Elle ne suffit pas. So, et remercie. Amen. Les rois que le 对ait pour le Paré. C'est ce que nous le récends sur le Paré. C'est ce que tu as reis sur le Paré.